Parlons du RMR, du Major et donc de la poule A uniquement. On passera plus de temps sur la poule B plus tard, les amis. Je veux faire deux vidéos vraiment distinctes pour prendre le temps de parler de ce qui s'est passé dans un premier temps et dans un second temps pour chacune des poules. Est-ce que les Français, nous sommes nuls à Counter-Strike ? Bon, historiquement, non. On est champion de Major quand même trois fois. Trois, 2014, 2015, 2014 LDLC, 2015 Envy Us et 2023 avec Vitality. On a eu des énormissimes joueurs à leur prime, ce que vous voulez, peu importe. Mais les Shocks, les Existence avec les francophones belges, je les compte parmi nous. Les Existence, les Happy, les K-NES, les Screamy Baby, les Zivou, les RPK, les Smith. Ce sont quand même de grandes légendes de Counter-Strike. Donc de ce point de vue-là, non. Maintenant, il faut être honnête. Depuis quelques années, c'est quand même la purge et on n'y arrive plus. On n'a plus d'équipe en langue maternelle française qui performe. Et si on n'avait pas Zivou, c'est depuis 4-5 ans, où est-ce qu'on serait en France ? Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Ouvrons le débat et ce genre de trucs. Et je dis ça par rapport à la poule A du RMR. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5 dollars et 35% de bonus. Voici le résultat du RMR et la déception de 3D Max. Mon équipe, bien évidemment. Mais quand je dis déception, attention, à moindre mesure. On verra tout ça. Donc les équipes qui se sont qualifiées en 3-0 sont Virtus Pro et G2. Voilà. Navi, Faiz, Koi, 3-1. Et les équipes qui se sont qualifiées en 3-2 sont Eternal Fire, So, Koi, Amkal. Et on peut voir que ce ne sont que des équipes du tier 2, tier 3. Du tier 2 quand même, n'abusons pas. Donc Koi, Espagnol, So, Portugais, Eternal Fire, je suis très content. Les Turcs et Amkal. Je vois que les gens critiquent Amkal à droite à gauche. Amkal, les gars, ils sont là depuis 100 milliards d'années. Ils ont déjà fait des majors. Les Nickelback, les Crades, les Forrester, etc. Tous ces mecs-là sont joués chez Anthropic, chez Vega Squadron, ce genre de trucs. C'est des équipes CIS qui sont dans le paysage de la scène CS au niveau professionnel depuis vraiment un paquet d'années maintenant. La déception des Français sur cette qualif major, c'est 3D Max. On n'y arrive pas. On n'y est pas arrivé. On est éliminé en une victoire, trois défaites. Fnatic également. Ouais, Fnatic également qui est au Last Chance Qualifier. Mais ça paraît quand même très compliqué vu le niveau qu'ils affichent à l'heure actuelle avec Body et Afro qui sont français dedans. L'énorme fiasco. L'énorme fiasco de ce projet-là. C'est quand même NIP en 0-3 et Falcon également éliminé. J'ai vu une haine incommensurable à l'égard de Falcon dont on va parler dans quelques secondes. Et surtout, rapidement, si je devais mettre quelques phrases. Le qualifier, c'est surtout Major qui sauve l'honneur chez Eternal Fire. Très content, moi, de réavoir les Turcs à ce niveau-là avec Xantarex, Calyx, etc. Et surtout Major, le franco-turc leader in game qui va participer au Major, qui va avoir un sticker et tout. Je suis tellement content pour lui. Falcon, c'est l'échec ultime. On ne les attendait pas éliminés. Et NIP éliminé. Et surtout 3D Max, même si les résultats de 3D Max étaient plutôt encourageants. On commence avec Falcon. On perd 13 à 8, sachant qu'on gagne 5-0, 6-1. Puis on prend 4v1, on prend 4v2, on perd un 5v3. C'est une catastrophe. On s'est chiés dessus. La pression, etc. Ça ne va pas. Le deuxième match, on se fait démolir. Voilà, le deuxième match, on s'est fait totalement démolir. Après, Nine Panda, pareil, la pression, on s'écroule. Très honnêtement, on s'est vraiment écroulé. J'ai trouvé, moi, sur cette qualif. Donc, on a perdu contre Falcon, alors que vraiment, on devait largement les taper. Koi, la même chose. Voilà, Koi, on perd 13-8. Ça a l'air quand même une domination, sachant qu'on gagne là aussi 4-2, 5-2. Et on prend une écho. Et là, boum, ça y est, c'est fini. On s'écroule et ce genre de trucs. On gagne Into the Bridge avec Mizuta également qui est un échec. Et le joueur français qui représentait notre pays, lui également. Et Into the Bridge éliminé et donc ne se qualifie pas au majeur. Donc, vraiment, c'est l'échec des Français. Qu'est-ce que valent les Français à l'heure actuelle ? Donc, Fnatic échoue, 3D Max échoue, Into the Bridge échoue. C'est très compliqué. Ok, derrière, l'ultime BO3 face à Nine Panda qu'on perd. Et on gagne la première carte. Et on perd 13-7, 13-8 les deux dernières cartes. Mais en étant maîtrisé pour le coup. Et Nine Panda qui nous a battus en Close Qualifier. Et au RMR Major en LAN. Donc, ça les met un cran au-dessus. Sachant que je pense qu'il y avait la place. Vu le tirage. Mais aucun regret dans le sens où on a vraiment été pauvres. Dans notre caractère. Pas dans notre niveau de jeu stratégique, tactique, etc. Ça, j'ai trouvé que c'était ok. Mais individuellement, tellement d'erreurs. Tellement de catastrophes. Vous avez eu bien évidemment aucune analyse de ma part sur la chaîne YouTube. Alors que j'ai streamé les matchs et que j'ai fait des analyses en live. Mais j'étais en train de tirer mes cheveux. J'ai insulté les joueurs. J'étais à bout. J'étais vraiment à bout. J'étais toxique. Je ne veux pas mettre ce contenu aux yeux du public. Parce que vraiment, c'était une catastrophe. Donc, j'ai parlé moi avec mon cœur. Sans aucune honte. Peut-être même que j'aurais dû les mettre sur YouTube. Mais ça fait plus de mal qu'autre chose. Donc, il ne faut pas forcément mettre en avant ce genre de contenu. Et ce n'est pas genre en mode. Tu ne mets que le contenu là où ça gagne, etc. Non, non, non. J'ai mis des contenus de 3D Max où on perd et où on est catastrophique. Mais là, il y avait l'émotion de la qualification qui jouait. Donc, forcément, j'étais très frustré. Et je disais des choses qui dépassaient ma pensée. Je le pensais très profondément. Voilà. Shox qui s'est exprimé au sujet de 3D Max. Ça fout le seum pour 3D Max. On avait envie d'y croire. Cependant, en toute objectivité, il n'avait pas les épaules de passer ce RMR. On témoigne ce premier match contre Falcon qui transmet trop de fragilité. Pas le temps au doute dans les compétitions. Voilà ce qu'il nous dit, Shox. Et je suis totalement, mais alors totalement d'accord avec lui. En toute objectivité, j'ai vu le caractère des joueurs en LAN et j'ai vu une pression. J'ai vu des slips sur les genoux. J'ai vu des slips baisser sur les chevilles, se cacher derrière les murs, faire n'importe quoi. Waouh ! La pression, c'est une dinguerie. Et j'ai vu ça de eux et j'ai vu ça de plein d'autres équipes. Ça ne concerne pas que 3D Max pour le coup. Vraiment, j'ai une tousse de brite. C'est une catastrophe. Chez Fnatic, ils sont encore en lice avec le Last Dance Qualifier. Mais je peux vous dire que je n'ai pas vu le plein potentiel de Fnatic. Je n'ai pas vu vraiment. Ça a joué très très mal. Donc voilà, j'ai lancé un petit appel à Shox également en dessous avec « Viens nous sauver. Un consulting d'une expérience de ton non-vergure nous ferait du bien. » Et il a répondu « Intéressant ». Voilà, donc selon lui, ce serait intéressant qu'il vienne donner sa petite pincée de sel pour faire monter 3D Max, pour grandir. Et pour moi, c'était une phase de test en fait. On m'a dit « Qu'est-ce que tu en penses objectivement ? C'était quoi les objectifs de se qualifier au majeur ? » La qualification au majeur, les gars, c'est un rêve. On est qualifié en Pro League. On est la seule équipe française à être déjà à ce niveau-là. C'est un exploit de zinzin. Vous ne vous rendez pas compte du haut niveau. Et en fait, tant que tu n'as pas joué des événements comme ça pour prendre l'envergure vraiment de l'objectif de la compétition et l'envergure de ton caractère, de ce que tu es capable de faire et tout pour te jauger, c'est compliqué. Alors, vous allez me dire « Mais attends, Malek, tu ne racontes pas un peu des salades ? Il n'y a pas des joueurs de 3D Max qui ont déjà participé à des qualifications majeures ? » Oui, mais là, il y avait un enjeu supplémentaire. Ils étaient vraiment dans un projet. Il y avait quand même un engouement certain. Et je pense que ça a mis une pression supplémentaire. Et peut-être que ça a révélé aussi le vrai caractère de certaines personnes au sein du projet et qui montrent qu'ils ont les épaules ou ils n'ont pas les épaules de devenir des vrais champions. Il y a une différence entre des bons joueurs et des champions. Des bons joueurs professionnels, il y en a vraiment, je vous le dis beaucoup, qui sont forts à la maison quand il n'y a pas d'enjeu et ce genre de truc. Mais des vrais champions, c'est des gens qui avancent, qui crossent les smogs, qui crossent les mollos, qui n'ont pas peur d'aller au combat et faire des duels et tout. Et je n'ai pas vu ce visage-là de 3D Max. Voilà, c'est le résumé des analyses que j'ai très mal abordées. Je vous le dis, mais là, je le dis objectivement. Je ne reprendrai pas les dires qui viennent de sortir de ma bouche, même si ça blesse des personnes. Sachez-le. Voilà, si vous regardez mon analyse de donc de la semaine dernière, vous allez très vite comprendre que ce gamin, il a 16 ans et il fait pipi sur tout le monde. Il a peur de personne. Et c'est ça qu'on veut en fait. On veut des combattants comme ça. Pas parce que c'est un joueur d'exception, mais parce qu'on voit que le mec, il a une force de caractère qui est incroyable. Le mec, il arrache la gueule de tout le monde. Il a peur de rien. Mounesi, quand il arrive chez G2, il a peur de rien non plus. Il fait des flics, il décale, il n'a pas de choqués, il n'a pas transpiré des surfs ou je ne sais quoi. C'est ça, le vrai niveau, le vrai compartiment où tu passes dans le rang des champions et ce genre de trucs. Maintenant, parlons de quelque chose qui m'a énormément, énormément, énormément fâché. Pas autant que 3D Max, parce que là, j'étais impliqué émotionnellement, mais Falcon. C'est la première fois que Magisk n'ira pas au Major en 6 ans de carrière. C'est la première fois que Zonic, le coach, de toute sa carrière de coach, ne passe pas au Major également. C'est une énorme déception pour ces gens-là. Magisk a même tweeté, « C'est le moment le plus décevant de ma carrière. Je suis sincèrement désolé. » Voilà ce qu'il a tweeté. Il y a eu des menaces de mort, des menaces de violence envers les joueurs, genre « Je vais frapper Boros si je le vois, etc. » « Quelle honte, etc. de Falcon. » Et surtout, ce que j'ai vu de la part… Moi, je ne vais m'occuper que de la France, parce que ce qui se passe ailleurs, ce n'est pas que je m'en fiche, mais parce que j'ai une responsabilité. Je pense que parmi vous, il y en a même parmi vous des gens qui ont été moqueurs, en fait, sarcastiques, et qui ont peut-être causé du tort et vous n'abordez pas forcément les choses avec la bonne mentalité. J'ai vu tous les acteurs de la scène française. Les commentateurs, les analystes, les experts Counter-Strike, les journalistes, tout le monde. Dire « Ah ah ah, l'argent ne fait pas le bonheur. Les Saoudiens aux chiottes, etc. On peut acheter Counter-Strike, on ne peut pas acheter des joueurs, mais on ne peut pas acheter le résultat ou ce genre de trucs. » Tout ça pour cracher sur l'argent de Falcon en mode « Ils sont partis pour le chèque, blablabla. » « Waouh, la Dream Team qu'ils ont créé, Falcon. » « Ça y est, aux chiottes, etc. » Vous voyez ce genre de commentaire désobligeant de ouf. On va regarder un truc. Déjà, il va falloir qu'on regarde un truc de manière objective. Est-ce que Falcon, c'est une Dream Team ? Est-ce qu'ils font bander des joueurs ? Est-ce que ça vous fait bander, ça ? Est-ce que Snappy en leader in game, ça te la met dur, frère ? Est-ce que Maden, Sun Payus, Boros, Magis, combiné, est-ce que ça, c'est une Dream Team ? Alors, à la base, en 2023, au Mercato, Falcon, ils veulent aligner une Dream Team. Ils veulent faire venir Nico, ils veulent faire venir Monezy, ils veulent faire venir Zonic en coach. Ça, c'est la Dream Team. Et là, ça aurait fait kiffer tout le monde. Là, ce qu'ils ont pris, c'est un deuxième, c'est même pas un second, c'est même pas un troisième, c'est un quatrième choix. Et oui, c'est un échec. Et l'équipe, elle est très jeune. Elle a deux mois, l'équipe. Donc, deux mois pour se qualifier à un major, peu importe si tu as des grands joueurs ou pas, c'est quand même très compromis, il faut être honnête. Et maintenant, l'aspect de l'argent ou je ne sais quoi, attendez, parce que là, c'est moi, je ne les défends pas. Moi, je n'ai pas de billet chez Falcon, les amis. C'est un échec cuisant, c'est la honte. Vraiment, le niveau qu'ils ont affiché, c'est la honte. Mais attendez, je ne sais pas. Peut-être chez FaZe, ils sont payés en Kinder Bueno, je crois. Il y a moyen que Rops, il est bénévole. Il reverse son salaire au resto du cœur. C'est sûr. Chez Vitality, je pense que Zivou, il est payé en chocobon. Ouais. Et en pain au chocolat, c'est sûr. Je pense que chez Virtus Pro, les mecs, ils ne dépassent pas les 3 euros de salaire par jour. Pareil chez Cloud9, pareil chez Heroic, pareil chez Astralis, pareil chez Nip, chez Big. Je pense que toute la scène, Navi, les Simple, les G2, les Maus, les Spirit, je pense que tous ces mecs-là sont bénévoles. Ils jouent pour le plaisir et la gloire de Counter-Strike. Vous n'allez pas me dire que Vitality, ça n'a pas des budgets en millions annuels. Vous n'allez pas me dire que G2, ça n'a pas des millions annuels sur la table. Ah les gars, je vous le dis, je suis derrière 3D Max et je suis là depuis aussi pas mal de temps. Maintenant, j'ai été pro pendant pas mal d'années. Je connais les salaires à droite, à gauche. Même des équipes genre Gamer Legion, Maus, ce genre de truc, vous savez avec Kéos, etc. Je connais les salaires sur Valorant parce qu'on a été quand même 2 ans et demi sur Valorant. Scène masculine, scène féminine, split 1, split 2, que ce soit en WCL France, les salaires des VCT sur Valorant. Pareil, les montants des transferts et tout. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas un mec ici de ce niveau-là qui ne met pas 2, 3, 4 millions sur la table annuelle. Alors peut-être que Falcon, ils ont mis 2,50 euros de plus, mais me faire croire que ça, c'est l'argent des Saoudiens et que les autres, c'est de l'argent propre et que l'autre, c'est de l'argent pourri ou je ne sais quoi et tout. Voilà. Ou assumer votre racisme. Voilà, si je puis dire. Si je puis dire. Je ne suis pas Saoudien, les gars, donc je n'ai rien à voir là-dedans. Sachez-le. Moi, je suis suédois. Voilà, pour ceux qui veulent savoir pourquoi je prends la défense de Falcon ou ce genre de truc. Voilà, chez Vitality, je crois qu'il y a des investisseurs israéliens ou ce genre de truc. Je m'en fiche. Chez Virtus Pro, etc. Gambit, Spirit, c'est des Russes, des milliardaires russes. Il y a eu des rumeurs, trafic d'armes ou alors c'est des revendeurs d'armes, etc. Mais c'est censé être légal, son activité, parce que c'est autorisé par l'État, là où il est. Pareil aux États-Unis, si tu as un club avec l'argent du tabac ou l'argent des armes ou c'est légal et ce genre de truc. Voilà, c'est leur green pain. En tout cas, c'est eux ce qu'ils font. Donc, crier sur l'un, pas crier sur l'autre. Soit on cancel tout le monde, soit on crash sur tout le monde et on dit non, mais nous, on ne veut que de l'argent propre, on ne veut que de l'argent des restos du cœur, du secours populaire, de l'UNICEF et ce genre de truc. Soit on crash sur absolument tout le monde. Mais là, le fait de vouloir descendre Falcon pour les descendre, voilà, ils font un demi-finale de Katowice, qui sont arrivés en demi-finale de Katowice. C'est un énorme exploit. Ils ont une belle équipe. Elles progressent. Ils montrent du bon, ils montrent du moins bon. La calife-major, c'est une catastrophe. Ils ont fait de la merde, ils ont pu savoir qu'en faire. Ils ont été mauvais. Je pense même que contre nous, on doit les arracher. Mais on s'est chiés dessus quand Madis qui nous a mis un 4v1. Il nous a mis un 1v4. On s'est éteints. On s'est éteints. Donc oui, il y a le potentiel d'aller les arracher, mais on est encore en dessous de ça. Donc voilà, c'est dramatique. Et après, ils se sont fait péter la gueule. Et ça, c'est sûr. Ils ont perdu contre Faiz derrière. Ils ont perdu contre Eternal Fire. Et ils ont perdu contre Amkal. Donc c'est des équipes qui ne doivent pas perdre, sauf Faiz pour le coup. Donc oui, ils se sont chiés dessus. Mais c'est la pression. C'est la pression. C'est pour ça que la calife-major, le major, c'est le tournoi le plus ultime de Counter-Strike. C'est parce qu'en fait, tu dois passer de tout en bas à tout en haut. Tu dois passer par toutes les califes. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose que je pense profondément. Je pense que toutes les équipes ne seraient pas ce qu'elles sont aujourd'hui si elles n'avaient pas des invitations. Que ce soit Faiz, que ce soit G2, que ce soit Vitality, que ce soit Cloud9, que ce soit Moose, que ce soit Astralis, que ce soit NIP, que ce soit tout ça. Aucune des équipes actuelles ne serait ce qu'elles sont si elles devaient passer par des califes open et se faire péter la gueule en BO1, en LAN avec la pression, l'enjeu de se dire putain, je suis en train de perdre compte des loupes, je ne dois pas perdre compte de ces pseudos-là ou ce genre de trucs. Donc, se mettre cette pression-là, je peux vous assurer qu'ils ne réussiraient pas. On l'a vu avec Evil Geniuses qui est invité depuis des années en Pro League et ce genre de trucs, au Blast et tout. Ils se font arracher dans tous les sens mais ils continuent d'être invités. Bon là, mais eux, ils ont fait faillite, ils ont tout fermé. Mais vous comprenez où est-ce que je veux en venir ? Le T2 et le T3, ce n'est pas des noobs. Individuellement, c'est les mecs qui peuvent casser la baraque. Maintenant, ce qui va rentrer en compte, c'est la pression, c'est le caractère du joueur, le caractère de l'humain qu'il y a derrière le PC. Soit tu as envie, vraiment, de transcender, de passer au-dessus de ça, soit tu ne l'as pas. Oui, Falcon, c'est une catastrophe ce qu'ils ont fait mais Fnatic, c'est une catastrophe. NIP, c'est une catastrophe. Ils ont fait 0-3. Ils kick absolument tout le monde de leur projet là maintenant. Voilà, donc il y a moins config, moins essétag, moins électrique. Ils gardent que Alex et Rez et je ne sais même pas pourquoi Rez, ils le gardent. Très honnêtement, c'est le seul qui a été positif sur le RMR mais ce n'est pas trop ça. On a Big également qui fait un mercato avec la réapparition donc du drapeau allemand. Plus JDC, plus Sirson. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est Mantou qui prend la porte et Sine. Simple également, on en apprend un peu plus sur Simple. Voilà, je finis mon actu. Comme ça, on est bien. Simple avait annoncé son retour il y a quelques semaines. Néanmoins, JL, le joueur de chez Navi, vient de dire qu'ils resteront avec ce 5. Donc, ça signifie que Simple n'ira pas chez Navi et qu'il va aller dans un autre projet. Donc là, il y a Nip qui est en train de se refaire. Falcon, on voit que c'est un fiasco. Peut-être qu'il peut aller chez Falcon. Il y a toujours les équipes à droite à gauche. Bref, le mercato va être très très chaud après le Major comme tous les Majors. Voilà, mais cracher, je vous le dis parce que vraiment, j'ai vu les acteurs français et moi, ça m'horripile. J'ai plus senti de la haine et j'ai plus senti pseudo-racisme. C'est pas on est méchant envers les Arabes ou je dis pas ça comme ça les gars. C'est juste le trash talk facile. J'ai vu le trash talk facile que ce soit des commentateurs sur les chaînes officielles, que ce soit les tweets officiels de journalistes, d'acteurs, etc. et des membres de la communauté donc entre guillemets des inconnus mais qui est retweeté par des gros acteurs de la scène parce qu'ils sont mentionnés en mode ah 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 MDR regarde et le mec retweet donc ça veut dire qu'il valide le truc. Donc moi, j'ai trouvé que c'était une horreur. Falcon, c'est une catastrophe et c'est de la merde de ce qu'ils ont fait. Néanmoins, arrêtez de raconter des salades genre en mode ils ont mis des milliards sur la table. C'est le PSG. Calmons-nous. Calmons-nous. Et c'est ce qui se passe avec le PSG de toute façon. Ils se chient dessus en Ligue des Champions. Ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Il faut leur laisser beaucoup plus de temps que ça. C'est le haut niveau, c'est la compétition et les budgets que ce soit Madrid, que ce soit Liverpool, que ce soit United, que ce soit tous les clubs de haut niveau, ils mettent des sous sur la table. PSG peut-être ils en mettent un peu plus parce qu'ils doivent rattraper 50 ans de retard. C'est pareil pour Falcon. Ils vont mettre plus d'argent pour rattraper Vitality, pour rattraper G2, pour rattraper Navi, etc. Et même Vitality, ça galère. Heureusement, Kazeou, ils ne sont pas au niveau, je dis bien au niveau entre guillemets, ils ne sont pas au niveau d'un club comme Cloud9. Complexity, qui est une catastrophe compétitivement parlant, mais Complexity en termes d'histoire et ce genre de trucs, Vitality vient là. Bon, tout ce que je dis ne compte plus parce que Vitality en 2023 est rentré dans la légende avec le Major, Rio, les Blasts, etc. Ils ont gagné beaucoup de titres donc maintenant Vitality fait partie des très très grands. Mais avant ça, Vitality, c'est derrière tous les grands clubs historiques de Counter-Strike. Et maintenant, ils sont rentrés dans la légende parce qu'ils ont réussi à faire ces explorers. Falcon doit passer par là, 3D Max doit passer par là, Spirit, Spirit c'est qui ? Il y a donc, aujourd'hui on en parle, mais Spirit, tout le monde n'en a rien à foutre depuis des années de Spirit. Alors qu'ils gagnent tout sur The International, sur Dota 2 ou sur League of Legends. Il y a des jeux dans lesquels ils dominent à fond. Mais là, ils sont en train de rentrer dans la légende aussi Spirit parce qu'ils sont en train de s'installer aussi sur Counter-Strike qui est un jeu majeur. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas comme ça l'entrepreneuriat, c'est difficile pour les joueurs, c'est difficile pour les staff, c'est difficile également pour les clubs, l'aura du club. Donc respectons un petit peu tout le monde, je vous en prie. Merci beaucoup, c'était mon petit cri de guerre. Voilà, mais le RMR, c'était une catastrophe. 3D Max au chiote, Fnatic, ça ne joue pas bien. Into the Bridge au chiote, Nip au chiote, Falcon au chiote, on se voit bien quand même que le niveau, ça ne rigole pas. Et c'est la pression. Et après, tu n'arrives plus à jouer le potentiel de tes moyens. C'est ce que je pense. Merci d'avoir suivi cette actu. Je vais me calmer. Mets un like frère. Mets un like, ça va me calmer. Voilà. Bisous tout le monde. Sous-titrage ST' 501